Je ne lis les critiques que six mois plus tard. C'est-à-dire que la plupart du temps, une attachée de presse m'envoie une grosse enveloppe quand le film a déjà fait 18 festivals, parce qu'il y en a partout. Donc je reçois un truc et je lis les critiques comme on lit les magazines chez le dentiste. C'est-à-dire quand c'est périmé, c'est d'ailleurs très rigolo parce que lire, les gens devraient faire ça plus souvent. Lire les analyses des magazines, même sur la politique avant les élections, quand les types font la prospective ou quand les gens jouent les devins en disant voilà ce qui va se passer, si, ceci, si, cela. Puis on s'aperçoit six mois plus tard que les types se sont complètement gourés, continuent toujours d'ailleurs à faire leurs analyses et puis continuent toujours à rester dans le magazine, ce qui prouve que le magazine n'est pas lu. Donc moi, quand je vais chez le dentiste, je lis des trucs et je lis les critiques de la même façon. Alors, la plupart du temps, comme je ne suis quand même pas d'une honnêteté diabolique, je me contente de lire, quand ça a marché, les critiques qui disaient que ça ne va pas marcher. Quand je prends un bide et que les mecs disent ça, ça va casser la doule. Je passe. Merci.